Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monster Hunter World Iceborne. Commençons. Alors, donc on va créer ça, ça, de mémoire. Je n'ai pas touché au jeu depuis l'épisode précédent, donc pas grand chose à mentionner en termes d'introduction. Ça doit faire entre une demi-semaine et une semaine que je n'y ai pas touché, donc il va falloir se remettre les boutons dans les doigts, se dérouiller tout ça. Mais je peux vous dire que nous en sommes aux arènes spéciales de RM3, ça oui, ça c'est suffisamment fil rouge pour pouvoir le ressentir sans prendre trop de risques. Dans l'épisode précédent, nous avions fait la dernière mission hors arène spéciale qui avait été débloquée du côté je crois de l'armurerie de Céliana, contre un Odogaron Alpha, et ça en était suivi ensuite une série d'affrontements contre un Odogaron toujours, mais également contre un petit duo glacial de Légana et de Barrios respectivement, dans l'arène spéciale, et on en a encore un certain nombre. Je pense qu'aujourd'hui ce sera uniquement de l'arène spéciale RM3, et qu'il y en aura encore pour l'épisode d'après. Il y aura encore du rabat la Kantoche. Après tout dépendra du niveau d'exécution, plutôt, du niveau d'exécution physique. Je ne sais plus s'il faut que je prenne pas le bonus de connexion tout de suite, donc je ne vais pas le faire. Oui tout dépendra de l'exécution pour savoir si ça ira plus ou moins vite. Alors j'imagine que l'inventaire tout était bon. Ça m'en a tout l'air. Joyaux vitalité. la vitalité. Oui c'est le set de base. Ok. Ok ok. Je pense qu'on a tout qui est bon du coup. Une nouvelle quête. J'aurais bien mis des joyaux à l'avance, mais je ne sais pas ce qu'on va combattre. Ah. Donc on a encore une série de trois arènes spéciales. Ça pourrait faire du 2x3. Deux épisodes complets sur l'arène spéciale RM3. On va voir. On va commencer par l'Uragan. Je vais peut-être faire un ensemble. Uragan Brachidios. Un petit duo explosion. Ça pourrait être pas mal. L'Uragan. Un nouvel adversaire. Le tourbillon de la terreur. Le vortex vertigineux. Attention à l'œil du cyclone. Ok. Alors je vais pouvoir prendre le coupon après cette édition aussi. Parce que je crois que je ne peux pas le faire. Enfin je suis en préparatif. Joyaux. Alors le truc c'est que l'Uragan ne fait pas que de l'explosion. Mais au moins ça va être en train de factoriser avec le le Brachidios qui suivra ensuite. On va prendre ici. Blindage 2. Et ici. Blindage 1. Voilà. Ça semble raisonnable. À côté de ça il peut m'endormir je crois. Je vais peut-être prendre la place de ça. La boisson énergétique je crois que c'est ça. Je crois qu'au niveau de la liste. Oui c'est pas dégueulasse. Hop. Et après il fait aussi des dégâts de feu. Mais bon on va pas non plus se couvrir d'absolument tout et n'importe quoi. J'ai déjà 16 points de défense contre le feu de base. C'est pas mal. Il suffit que les légumes soient frais et on est bon. On va quand même privilégier la défense physique. Donc dommage pour les légumes. Voilà. Bon gros tas de défense là. Viable. Un huragan c'est un peu violent pour reprendre le jeu en main mais bon. C'est pas grave hein. En même temps plus on avance dans le jeu moins il y aura des grands Jagras et autres monstres du genre qui seront en mode viens, viens, réentraîne toi sur nous. C'est compréhensible. C'est compréhensible. De la même manière je pourrais revenir sur ces missions plus tard. Pour avoir de meilleurs équipements mais bon. J'ai envie de cliner un minimum dans l'immédiat et ça va très bien. Ça va. Ça va. Ok. Le cible à oeuvre. Changement de l'épée. Ok. Déstabiliser. Ok. Ça va. J'oublie à quel point la queue revient sur lui. Il est de la tête. Je me suis dit que ça passait. C'est bien, j'ai pas terrible. C'est bien un petit peu. J'essaie de m'en faire la fleur. Voilà. C'est bien. Bien sûr. C'est bien. Hop. La petite. La petite cape. Je me souviens que je m'étais dit, ah ouais, tiens, incroyable, je peux arrêter avec mon bouclier, genre le nuage. qui en dort et ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai l'ultra parade. Donc c'est peut-être ça qui me permet d'avoir ce genre de garde. Ok, j'ai de la chance. Ça sent bon. Très, très bien. Les objets au sol, je vais les laisser. Ça peut être concentré plutôt sur le combat. Là. Ok. Je crois qu'il y en a un. Ok. Ah, est-ce qu'il est sur Regis ou est-ce qu'il est sur moi ? Il est sur moi. Je vais recharger le bouclier. Bubble, moi. Il est sur qui ? Il est sur Regis. J'en profite. Ah, voilà. Un petit peu plus de dégâts. On va passer loin. Allez, la patate. Oh, j'ai moulé. J'ai moulé en passant sous le menton. Ok. J'ai moulé aussi. Et puis l'esquiver en allant bouclier. Ok, on se relève. Tout va bien. Il est ok. Oups. Il est un peu moins ok. Petit soir. Voilà. Il a brûlure. Cool. Ok, il est fatigué. La tête qui prend ses coups. Excellent. Oh là. J'ai eu un peu de retard celui-là. Ok, bon. Pas très bon. C'était une occasion en or. Je peux même recharger mon épée derrière. C'est gratuit. Ok, il est collard. Je pense que c'est la première fois qu'il est vraiment collard depuis le début. Ah, problème. Oh, le drifteur fou. Un petit soin. Ça aussi. Ok. On va créer ça en recharge ici. Et on la charge là. C'est cool. J'aurais pu également. Réaiguiser. Je suis pas allé jusque-là, malheureusement. Ah, dommage. J'ai clomper là-dessus. Assement que j'avais la cape. Oh, putain ça. Oh, putain ça. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est pas passé. Ok j'en veux à bobble Ah j'ai voulu faire une grosse gourmandise Ok Oups La masse d'explosion là Est-ce qu'il nous en a mis ? Partout 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 Ok on réagisse Ah apparemment il m'en veut quand même Dommage pour moi Oh là bas Comment on perçoit quoi Pour survivre je ne sais pas Hop Le soir Pas passé loin là Clairement Est-ce que ça passe ? Pas sûr Si C'est cool Pour me gratter le temps que mon perço revienne Ok Ah mince Ah là c'est moi qui ai lâché le bouclier Je peux voir quand même C'est pas possible Mais je peux voir quand même Je vais vous détranger Je vais vous décrire C'est pas possible Je vais vous décrire A nouveau Tu n'aurai jamais Je vous décrire Je vais trop Et je vais vous décrire Je vais vous décrire Là c'est potentiellement à nouveau, celle-là je l'ai cherché, j'ai fait toute une combo de 3 coups en pure gourmandise. Je pense qu'on a déjà bien avancé dans le combat, je vais prendre un attaque à foison, ça, 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 je pense pas qu'on soit nécessairement à la fin, à la toute fin, mais il ne doit plus rester non plus une étape intermédiaire trop grande le temps d'y arriver, parce qu'il a quand même pris pas mal de dégâts je pense, et j'ai pas encore utilisé les pièges. Par contre comme d'habitude, il est juste à l'entrée de l'arène, c'est un monde. C'est genre, qu'est-ce que tu fais là, bro ? Du jamais vu. Ah non ? Vous dites, c'est bon ? Et ça, on a passé le temps. Oui, tu fais. Non, 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 non. Bon je vais en dessous, excellent ! Une fois d'appel suffit. Bon je vais glisser sur sa mâchoire alors. On va pas me plendre. Merci, on va se manger avec la cape. Autrement, j'aurais douillé. Oh bah super ! Encore une fois, merci la cape. Ok. Et tt ! Excellent ! Ah, ça c'était turbo-brandise. Finalement pas coutume. Et oui, il est là. Oh la taille des rochers hein ! En plus ! Il a tranquille. C'est parti. Ouais des mailles ! Allez plus tard. C'est parti ! Très bien. En me protégeant, je commence à prendre un chair. Petit soin. Ça fait du bien. Ok. Ok. C'était présent le tueur. Ça passe à peu près. Et zou. Mon dégât. Wiff. Complaint. Je vais tenter de faire ça. C'est bien. Oh bien joué Bubble. Très bien, j'aurais dû le bouclier et non pas esquivant, tout pire. C'est un peu trop d'explosifs par ici à mon haut. C'est un peu trop d'explosifs par là. Alors, prenons ceci, prenons cela, c'est une remise en jambes, explosive. Tirez-vous, c'est beaucoup. Et là que là-bas, ça continue d'exploser pendant 10 ans alors que le combat est fini. Ça ne s'arrête jamais. Il est où ? Ah, il est là. Oui. Magnifique. Twilly-twin. Bon, il y a eu gourmandise. Je sens que ça va être une session où il y aura gourmandise encore. Une session des plus prudentes, mais bon, il en faut aussi. Merci. Merci pour tout ça. J'ai gagné un joyau passage au niveau 1, d'accord ? Affuit de vie. Un joyau très original. Et au 98. Ohlala, bientôt à la centaine. Il n'a jamais été aussi prêt. Et après ? Voici un autre champion. Rien de nouveau, rien de nouveau, on va reprendre les objets. Je vais laisser les joyaux, vu qu'on va partir sur l'autre explosif, comme ça, factorisation du temps passé sur les joyaux. Brachidios, le gourou de la poisse, le concasseur pourpre, regarde un peu ses biscottos. Est-ce que j'utilise un coupon ? De toute façon, il n'y aura pas de nouveaux monstres aujourd'hui. Allons-y ! C'est un peu foufou ! Le monstre Splatoon, il tâche partout. Un petit peu d'attaque, un petit peu de poissons, un petit peu de défense physique. Là, il y a deux… Ouais, je vais plutôt prendre ça, comme ça, j'ai deux poissons ensuite, si besoin est, si échec il y a, ou si nouveau repas il y a, tout simplement. Hop là ! Hop là ! Allons tabasser le tabasseur ! Whiz ! Je vais aller, je vais aller. Je vais aller à moi, je vais aller. Oh non ! Ah, mais là, il va aller. bonjour bonjour c'est impressionnant ok SG c'est là je vais charger je vais charger ok il n'y a plus de Régis ok bubble qui vole je pense qu'il est resté encore peu ça va exploser s'il est aussi loin on va peut-être pas faire ça je pense qu'il va mieux c'est bon je pense qu'il va mieux on va jouer on va jouer on va jouer revirer ses bons sangs il va jouer on va jouer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cool Sous-titrage ST' 501 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 pas mal pas mal pas aussi loin que ce que j'espérais je fais pas toute la raie de mon attaque bien jouer Bubble oh ok Là, je vois lui. Ah, ça explose. Ok. Ah ! A chaque fois, j'utilise le repère au sol pour me dire qu'elle est là où est de l'explosion, mais c'est un petit peu plus, finalement. Tant pour moi. Alors, on va réaiguiser. Là où j'ai une petite difficulté à chaque fois, c'est de réussir à trouver le temps de déguiser mon arme au milieu de tous ces affrontements. Ah, mais je la vis encore au max. Marveilleux. C'est sûrement un effet de feline. Weave ! Est-ce que je fais pas pour charger mon bouclier, hein ? Ok. Ok. Bonjour. Oui, j'ai bien envie de... J'ai la cape, là. On va faire ça, et puis en avant. J'ai j'ai la libre. C'est pas le calmer. C'était plus chargé, vas-y. C'est pas mince ? J'ai pas tilté que c'était un coup. C'est quand même dingue. C'était pas terrible ça. Il y a pas embûche. Ah bon ? D'accord. Autant pour moi. Voilà. Je mérite l'étourdissement. Voilà. C'est parti. C'est parti. Parveilleux. Merci pour la... Diversion Bubble Regis. C'est simple. C'est malheureux. Le bouclier qui n'est pas amélioré. Quelle tristesse. Allez, je vais dedans. Qu'est-ce que c'est pas amélioré ? C'est parti. C'est parti. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Lommage. Je vais voyer un peu plus que ce que je pense Je l'ai déjà fait avant une fois Il s'est pris deux autres dégâts mais il n'a pas été arrêté une seule fois Ok cool Voilà J'ai pas de cap Ah à chaque fois j'oublie qui a ce coup là Tic toc 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 C'est globalement loupé, un peu déçu. Allez, on va voir qu'il en veut à Régis. Ouf, je crois que c'était pour ma pomme. C'est vrai qu'il faut que je refasse ça. Un petit peu en arrière. C'est désastreux. Là, j'ai mérité. Il va falloir que je fasse gaffe. Je pense qu'on n'est pas forcément loin de la fin. J'ai plus eu droit aux évanouissements. La vie est toujours à fond. Ça aussi d'ailleurs, tout est à fond. Je vais prendre ça. Là, j'ai vraiment fait une très mauvaise séquence sur la fin. J'ai pas de cap. J'ai vraiment tout pris. Dès qu'il y avait un coup, je suis allé dedans. J'ai pris des mauvaises décisions quand c'était possible. C'est assez dommage parce que le reste, globalement, ça allait. Il y avait des hauts et des bas, mais je vais pas me plaindre. Et là, dernière séquence, un désastreux. Je vais mettre un piège ici. S'il tombe dedans, je peux utiliser ce piège vite fait. C'est pas une autre chose, mais moi je peux pas dire. C'est pas une autre chose. C'est pas une autre chose. J'arrive pas à retourner mon perso. Il y a des moments où j'arrive à tourner un peu mon perso, mais là... C'est deux fois de suite que je vais me tourner un peu sur le côté-là. Et j'ai la discharge qui part... ...à milieu. Oh, genre... Je me suis pris sans FIARC. C'est le coup, ça ? Non, c'est pas le coup. Oh non, 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 laisse pas tranquille. Là. Pas qu'à prendre ça... Ok. Je sais pas où je vais aimer, j'y vais bien. Ok. Cool. Ah, il restait vraiment plus grand-chose. Pffou. Pffou. Dis-donc. C'est un combat que j'aime bien, hein. De base, c'est un monstre que je trouve vachement cool. À la fois dans le principe, mais aussi dans la dynamique de combat. Le fait que c'est un monstre qu'il faut coller un petit peu plus, où il y a plus souvent des récompenses à réussir à faire une esquive vers lui par rapport à ceux dont j'ai l'habitude avec les autres monstres. Et du coup, c'est pas sans me rappeler les dynamiques de combat que j'ai retrouvées notamment dans Bloodborne, vu que j'avais commencé Monster Hunter et Bloodborne en même temps et je m'étais bien fait avoir avec les autres monstres. Les engins n'est assez consents notamment. Donc, ouais, lui, c'est un monstre avec lequel je me sens plus à l'aise en termes de recherche de la range de combat, même si quand je suis avec ma petite épée comme ça, il est pas rare qu'il me manque un petit peu de la range par rapport à ce que j'aurais aimé avoir. Mais bon, je peux pas avoir que des avantages non plus. Et là, oui, là, j'ai bien senti des moments de faiblesse ici et là, de mon côté, qui ont été clairement exploités par mon adversaire. Mais bon, malgré tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai quand même réussi à m'en sortir. C'était pas simple, mais c'est passé. Ce qui nous fait un triptyque de quêtes libres faites dans cet épisode. Il en restera encore trois du côté de RM3, justement, pour conclure ce dernier. Alors, est-ce que ça va être le complété fond rouge ou fond bleu ? Ça, c'est la question habituelle, bien sûr, mais en tout cas, sur la liste de ce qui est débloqué actuellement. Ça aura été l'occasion de compléter tout ça. Est-ce que j'ai des services ? Non. Pas l'impression. Je vais me contenter de reprendre ça. Et, équipement, reprendre la base également. Nous sommes sur la base de la base. C'est cool. Bon. Eh bien, moi, d'un point d'exclamation qui se valide. Je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. Comme dit précédemment, le temps que ça charge. RM3, reste trois arènes spéciales ici, qui vont être des bons gros affrontements, bien physiques. Tigress, il ne faut jamais rigoler avec. Et puis Diablos, j'en ai déjà eu un qui m'a fait globalement ce que m'a fait le glavenus aujourd'hui. Il m'a fait deux évanouissements. C'était il y a deux ou trois épisodes, je crois. Je ne sais plus exactement. Peut-être un peu plus. Elle est mis dans le mal. Donc, un potentiel de dégâts simples, mais qui passent et qui font mal. On verra. On le fera, bien entendu, comme d'habitude, ce qu'on peut... J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. Et comme à l'accoutumée, portez-vous au milieu. Des bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501